bonjour à toutes et à tous télétravailleurs télétravailleuses pour ce troisième épisode du hub radar format vidéo alors là je vais vous faire un petit best of de ce qui s'est dit à notre dernière conférence update future of retail et e-commerce première des trois tendances d'abord l'expérience client qui est en train de se réinventer en permanence d'abord avec des sujets sur l'écoute et la compréhension des nouveaux comportements des nouvelles attentes des clients on a ainsi vu critiseur voilà qui est une solution qui permet tout simplement à vos clients de publier leurs suggestions leurs commentaires leurs critiques et de centraliser de manager tout ce feedback et qui nous rappelle ben voilà que c'est particulièrement dans les périodes de changement qu'il faut interagir et créer du lien qu'il faut humaniser évidemment la relation et les échanges et ça passe évidemment aussi par le suivi des retours sur les comportements des équipes en magasin et puis un boulot de fidélisation via une nouvelle cible qui n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser tel ou tel canal ou de venir dans votre point de vente on a vu aussi carrefour et usabia qui nous a beaucoup parlé sur l'analyse et l'optimisation du parcours client on est à des moments où on lance des nouveaux canaux des nouveaux modes d'achat on pense au drive au click on collect etc et donc c'est bien de détecter les irritants et de pouvoir réagir en adaptant l'UX l'interface le plus rapidement possible lors de déploiement de nouvelles fonctionnalités va avoir du feedback comprendre tout simplement si ça fonctionne améliore le parcours client ou non c'est s'adapter aux clients et donc on voit bien que là on a eu les dnvb c'est pure player digitaux les digital native vertical brand qu'on ont profité tout simplement avec le boost du e-commerce le report des budgets aussi puisque là on peut plus aller en voyage et donc du coup on va peut-être plus consommer pour sa déco ou son alimentation et donc ces dnvb ont l'art de mieux écouter tout simplement les clients pour mieux s'adapter donc là aussi on va dire elles ont profité un petit peu de cette qualité relationnelle et d'écoute et d'agilité avec les clients on a vu accenture interactive qui nous a parlé de passer d'une vision de la customer experience à la business of experience en nous disant tout simplement que il faut pas hésiter à innover c'est le moment où vraiment plus que jamais on vous pardonnera de tester des nouvelles choses qui ne fonctionnent pas forcément de manière parfaite et puis il va falloir accepter d'investir de mettre de l'argent parce que effectivement quand on veut changer technologiquement des choses il faut mettre un certain nombre de moyens et puis comment cette innovation elle doit être collaborative c'est pas juste son laboratoire dans un coin qui doit réfléchir c'est vraiment toute l'organisation le marketing les vendeurs on va dire du 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 headquarter jusqu'aux équipes opérationnelles tout le monde doit être impliqué pour améliorer les innovations et être au service du business et d'un business plus innovant le search et le référencement souvent on l'oublie mais c'est vraiment important cet aspect recherche dans la navigation fitness park malheureusement les salles de gym sont plutôt fermées ils ont utilisé la technologie yexte pour tout simplement permettre de répondre à des dizaines de milliers de requêtes sur les horaires les dates d'ouverture des salles et donc c'est autant d'appels qui ont été supprimés donc ça simplifie quand même beaucoup les choses ça réduit les coûts on oublie mais votre moteur sur votre site vraiment vraiment super important de bien regarder la qualité des résultats des retours qui sont remontés c'est michelin aussi qui a fait améliorer enfin qui a travaillé beaucoup sur son son seo on a une augmentation du e-commerce une augmentation des consultations sur internet et donc faut vraiment optimiser ces produits ces descriptifs ces photos pour remonter le plus haut possible dans les moteurs de recherche améliorer la conversion à utiliser les termes que les gens utilisent pas forcément ceux de votre marketing et puis va optimiser ce rayon virtuel finalement et donc ça passe aussi et là c'est par exemple leur cas la fermeture du direct to consumer pour se canaliser finalement sur des marques multi enfin sur des stores multi brand tout simplement parce qu'ils se sont rendu compte que c'est vraiment là où les ventes se font on n'oublie pas dans l'expérience le in store et là c'est la poste qui est venu nous témoigner tout simplement de sa réinvention et de tout simplement sa capacité à adapter chaque finalement bureau de poste en hub de service et différemment s'il est en ville s'il est à la campagne ou autre donc là c'est vraiment intéressant aussi de se dire comment on réinvente comment on peut personnaliser ou adapter des concepts et pourquoi pas proposer des services un petit peu des fois atypique puisque désormais on peut passer son code de la route ou faire du corps du coworking dans certains bureaux de poste c'est aussi tout simplement la dernière étape du commerce c'est le paiement et ben c'est simplifier le paiement zadig et voltart nous ont expliqué comment avec adien aujourd'hui ils peuvent accepter le qr code apple pay wechat pay ou alipay ils en dissipent déjà le retour de la clientèle chinoise et donc par en ayant un seul prestataire qui centralise tous les modes de paiement c'est vraiment pouvoir innover et surtout avoir de l'analytique des informations retour sur leurs clients c'est le retour finalement du paiement fractionné online comme on le trouvait des fois en point de vente le paiement en plusieurs fois on sait que c'est compliqué en ce moment en termes de pouvoir d'achat malheureusement pour un certain nombre de personnes donc là c'est micromania voilà tout simplement qui est passé au paiement fractionné avec cofidis c'est aussi l'expérience à la maison en déporté donc là comment on essaie de rendre un petit peu plus fun et engageant à défaut de pouvoir aller dans le point de vente tout simplement de marketing online et là on a vu une expérience du live stream shopping d'abord en Chine et de plus en plus en Europe là on a vu Fnac Darty qui est venu nous expliquer comment ils ont organisé 47 lives 87 heures de contenu pour 2,7 millions de vues voilà on sait un peu le retour du téléshopping version digitale mais vraiment une tendance qu'on voit beaucoup de nos clients adopter puis c'est repenser sa communication et sa relation client et là on l'a vu entre autres avec TikTok qui explose en ce moment qui est venu expliquer comment finalement en créant des challenges avec un média social qui est peut-être un petit peu moins sophistiqué en termes de rendu mais plus authentique et bien on va inviter les consommateurs, les TikTokers à créer du contenu autour de la marque à répondre à ces challenges on l'a vu avec Ocean Spray Cranberry donc ce jus de fruits qui a fait un carton avec cette vidéo du skater très détendu qui a été beaucoup reprise on l'a vu avec une opération pour la redoute qui a cartonné on avait déjà vu Clarins l'an passé donc bref TikTok une plateforme à suivre sur laquelle il y a beaucoup beaucoup à faire et qui explose beaucoup en ce moment c'est aussi préserver son image de marque et là on voit que quand on a une multiplication des canaux de vente on peut très bien avoir des vraies problématiques tout simplement de qualité, de rupture de ce parcours client on voit qu'il y en a 80% d'abandon d'achat faute d'informations suffisantes et là c'était Akeneo qui travaille sur le PIB et le DAM qui nous explique qu'il faut vraiment faire attention dans la synchronisation, la mise en scène de ces fiches produits, de ces visuels à travers le web et quels que soient les canaux Deuxième tendance, la Smart Supply Chain, donc vraiment la supply chain, la logistique on voit que bien on repense la totalité tout simplement avec les nouveaux parcours il faut restructurer son premier kilomètre, consolider son dernier kilomètre, segmenter sa livraison, la gestion des entrepôts avec plein de technologies, l'IoT, la 5G qui vont disrupter tout ça et puis les robots, l'automatisation qui sont déjà en train de permettre d'optimiser la livraison, les coûts, la performance Ikea qui est venu témoigner, côté supply, ils ont un laboratoire dans lequel ils testent beaucoup de choses on sait que dès le début le succès d'Ikea c'est d'avoir rendu moins cher des meubles design tout simplement en laissant entre autres transporter et monter chez vous mais c'est tout un tas d'initiatives en ce moment et autour de la sustainability entre autres c'est sur la livraison, on voit bien que depuis qu'Amazon nous a habitué à nous faire livrer en une journée ou en une heure que tout le monde a dû optimiser cette livraison mais aussi améliorer la qualité de la livraison est-ce que je livre bien la bonne livraison, est-ce que je préviens bien, est-ce que j'arrive à la bonne heure voilà il y a tout un tas de critères qui vont faire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas et on avait Geo10 et Accenture Interactive pour en parler ça peut être adapté tout simplement les modes d'achat et de récupération des produits on connaissait le click on collect, Piquin nous a proposé le click on collect juste avant les fêtes de Noël vous pouviez récupérer dans leur congélateur si vous n'aviez pas ce qu'il fallait pour vos fêtes et donc là aussi on va dire on change un tout petit peu, on adapte un tout petit peu par rapport à son marché c'est la robotique qu'on va retrouver de plus en plus dans les entrepôts logistiques là on a carrément un robot skypeaker en trois dimensions donc on va optimiser les choses et ça c'était Leclerc et Exotec pour terminer la data, l'IT et la cybersécurité clairement l'IT on voit que c'est un enjeu important de transition vers le cloud qui va permettre de gagner en agité, en scalabilité, en résilience tout simplement c'est évidemment une détection le plus possible avec F5 de la fraude en e-commerce le e-commerce explose, la fraude aussi, hyper important de sécuriser les choses la data, un gros chantier et là on sait que Microsoft accompagne déjà les retailers on les croit souvent à la NRF depuis quelques années et donc là avec tout un tas d'annonces, avec Microsoft Cloud Retail, avec Power Platform des plateformes scalables, sécures, vraiment spécifiques au commerce physique omnicanal ou e-commerce qui vont permettre aux retailers de monter en puissance plus aisément c'est Carrefour Média et Artefac qui ont beaucoup travaillé sur la valorisation de l'espace publicitaire le retail média de Carrefour envers les marques et tout simplement aussi sur la fidélisation client donc on va monétiser cette data auprès des marques et on va en faire un revenu additionnel et puis on va permettre d'avoir des nouveaux outils pour les marques pour faire de la promotion, de l'activation auprès des clients de Carrefour c'est Michelin qui a travaillé aussi beaucoup avec Celoni sur sa supply pour gagner encore une fois grâce à la big data en amont et en aval tout simplement gagner en efficacité et en performance c'est Pernod Ricard qui est venu nous expliquer comment ils ont complètement changé leur processus de recrutement sur les profils data au lieu de passer 6 à 8 mois maintenant c'est 2 à 3 jours maximum enfin c'est 17 à 20 heures pour recruter parce que sur des profils rares il faut aller très vite et c'est stratégique l'IA tout le monde en parle, on avait deux beaux acteurs avec Databricks et In The Memory qui sont venus nous montrer comment demain le machine learning va nous permettre d'optimiser la performance là maintenant ce sera vraiment tout un tas de choses pour tout simplement mieux suivre ses stocks anticiper les ventes etc. et puis pour termine croissance numérique durable et ça c'était la bonne nouvelle Carrefour qui est venu avec son DSI nous parlait tout simplement de Green IT prendre en compte l'impact de l'énergie consommée par les solutions IT c'est Fnac Darty qui est très engagé sur la reverse logistique et vraiment anticiper tout ce qui se passe après la vente ou avec les retours et donc là vraiment un grand nombre d'initiatives concrètes on n'est pas du tout dans du greenwashing et puis des engagements importants de la part de l'Occitane, de Kering, du groupe Rocher qui sont très moteurs dans leur volonté sur tout un tas de points à optimiser du packaging, la traçabilité, au transport pour réduire cet impact voire à terme pourquoi pas avoir un impact positif sur la planète et l'environnement si vous voulez aller plus loin on vous donne rendez-vous pour notre prochain événement le Hub Day Data & AI for Business qui aura lieu le 13 et 14 avril 2021 en ligne donc rendez-vous vous allez voir encore tout un tas d'innovations et de bonnes pratiques évidemment vous pouvez retrouver aussi toutes les interventions du Hub Day Retail & E-Commerce si vous allez vous inscrire sur le site du Hub Institute et puis évidemment un Focus Report là c'était juste un extrait sur toutes les tendances Retail & E-Commerce 2021 qu'on a scanné lors de la NRF lors du Hub Day Retail & E-Commerce et qui est évidemment disponible gratuitement pour les membres du Hub Institute si vous voulez avoir une petite synthèse en 1h, 1h30 pour vos équipes ou vos managers n'hésitez pas on est là on en a déjà fait plus de 25 depuis le début de l'année voilà rendez-vous pour le prochain Hub Radar vidéo à très bientôt à 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 bientôt – Sous-titrage FR 2021